Depuis une semaine, c'est le même scénario. Les grilles du lycée agricole de Borgo sont closes. Les enseignants mobilisés contre la réforme de la fonction publique. Trois enseignants contractuels risquent de perdre leur emploi. On est tous solidaires, on est tous derrière en fait. On se connaît tous, c'est un petit lycée, donc c'est important de s'épauler l'un à l'autre. Dès demain, une circulaire de mobilité doit permettre aux enseignants titulaires de postuler sur des postes de contractuels. Une situation qui inquiète ses enseignants, obligés de partir travailler sur le continent ou pire, de démissionner. Ça veut dire qu'on ne peut pas pérenniser quelque chose sur le territoire et d'un point de vue personnel, pérenniser une situation stable, tout simplement. Dix emplois sont directement menacés en Corse, trois au lycée de Borgo et sept à Sartène. Alors pour garder leur poste, certains ont choisi une autre voie. C'est le cas de Julie Patritzi. Enseignante de mathématiques à Borgo depuis huit ans, elle a décidé de passer le concours pour devenir titulaire. Mais là encore, avec cette circulaire, l'obtention du diplôme ne lui assure pas de poste l'année prochaine. Je sais très bien qu'un poste de mathématiques à 100% sur l'île, forcément il va être demandé par un titulaire. Ou une personne qui a été stagiarisée cette année, un petit jeune qui voudra venir au soleil. Cet après-midi, le personnel enseignant s'est réuni devant la préfecture pour en appeler à l'État. La réponse viendra du ministère de l'Agriculture. On a émis le souhait de travailler sur un contrat à durée déterminée de trois ans. Et c'est ce qui est sur la table et qui nous semble répondre. Alors évidemment, ce n'est pas une solution immédiate, mais qui nous semble répondre aux préoccupations qui se font jour actuellement en Corse. Une sortie de crise semble incertaine. La reconduction du blocage pourrait être votée.